chers amis chers fiancés bonjour voilà nous aurions dû nous retrouver aujourd'hui directement en live tous ensemble à saint andré de l'europe mais vous savez c'est pas possible compte tenu de la situation en fait c'est très positif de mon côté parce que ça m'oblige à enregistrer les enseignements que nous faisons habituellement c'est plus agréable de les donner avec les personnes directement en face de moi mais ça va permettre de synthétiser un peu les choses ce que je vous propose c'est que vous puissiez voir en vidéoconférence les quatre séances que nous avions initialement prévues sur les dates qui nous étaient indiquées et puis je ferai une séance introductive sur la signification de la préparation au mariage voilà pour commencer déjà vous savez que nous sommes dimanche pendant le temps du carême pendant le temps du carême nous jeûnons sauf le dimanche le dimanche nous faisons une pause donc je vais prendre une de mes petites bières vertueuse ceux qui ont déjà suivi d'autres vidéos par ailleurs vous savez que chaque bière que je prends à le nom d'une vertu je vous propose aujourd'hui de choisir la vertu de charité l'amour parce que si je n'ai pas l'amour et bien je suis une symbole rote qui retentit mais qui est vide et l'amour est ce que ça n'est pas ce que ce dont nous avons parlé pendant quatre séances alors je vois votre santé puis là où vous êtes et bien je vous autorise à voir également à condition que vous regardez cette vidéo le dimanche alors première séance ou séance 0 séance introductive qu'est ce que les fiançailles quelle est la raison d'être de cette période spécifique qui s'appelle la préparation au mariage en france la conférence des évêques a demandé que la préparation au mariage dure minimum six mois six mois pour que nous ayons le temps de nous projeter nous ayons le temps de préparer votre mariage et surtout n'oubliez pas que vous ne préparez pas une journée une célébration un événement mais vous préparez votre vie ensemble et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps les semaines vont s'avancer la pression de l'événementiel va de plus en plus se faire sentir et l'événementiel risque d'étouffer l'essentiel de la préparation au mariage qui est réfléchir à votre vie ensemble réfléchir à votre accueil l'un de l'autre et réfléchir surtout à l'accueil de dieu au coeur de votre amour les détails aussi importants que qu'est ce que vous allez mettre dans l'assiette de vos invités quel sera le champ d'entrée comment vous aménagerez les problèmes de sono etc et bien de plus en plus vont prendre tout le champ de votre énergie alors je vous invite à prendre le temps maintenant de préparer vraiment votre vie ensemble les fiançailles qu'est ce que c'est eh bien moi j'ai longtemps cherché pour avoir une définition qui soit un peu intéressante des fiançailles je vous avoue que les concepts ne sont pas tellement ma tasse de thé je préfère comme la liturgie nous dit comme c'est la pratique de l'église le café fort des images et où est ce que nous pouvons trouver les images les plus opportunes et les plus adaptés pour parler de ce que nous vivons et bien dans la bible bien sûr alors je crois que j'ai trouvé l'image je crois que j'ai trouvé deux images qui vous permettent deux images que vous allez mettre en surimpression qui vous permettent de comprendre le sens profond et l'enjeu de cette période qui est celle des fiançailles la première elle est tirée de la bible donc dans ces quatre séances on va beaucoup lire la bible et surtout les trois premiers chapitres de la genèse le pape saint jean paul ii nous a dit qu'on devait beaucoup plus lire la genèse et en particulier cette catéchèse qui nous est faite cette théologie plus précisément théologie de la création nous avons été créés par dieu et dieu avait un projet sur nous et il avait tout particulièrement un projet sur le couple alors ça tombe bien parce que dès le deuxième chapitre de la Genèse partout dès le premier il est question comme sommet de toute la création du couple de l'homme et de la femme créé à l'image de dieu ça tombe bien également parce que dès le début nous voyons que ce couple s'il est l'objet de la bienveillance et du projet de dieu il est aussi l'objet de la malveillance et du projet de destruction de celui dont nous reparlerons le serpent le serpent des origines l'ennemi du bonheur humain l'ennemi du couple c'est pour ça que j'ai placé vous voyez j'ai placé au pied de celle qui me foule au pied c'est à dire de la vierge marie ce petit serpent dont on aura à reparler alors la première image pour parler des fiançailles et bien elle est extraite du chapitre 2 de la Genèse chapitre 1 c'est la création du monde en sept jours par dieu et chapitre 2 et 3 c'est la découverte de ce monde par adam et eve donc le chapitre 1 c'est le monde vu à travers le regard de dieu le chapitre 2 c'est le monde vu à travers le regard de l'homme et donc il ya une chronologie qui est différente puisque dans le chapitre 1 et bien c'est l'ordre de priorité que dieu met c'est le sens de ces sept jours de création il est évident que dieu n'a pas eu besoin de sept jours de création pour créer on n'a jamais cru il faut être un peu simple d'esprit comme on est depuis le 20e siècle et 21e siècle pour projeter sur les anciens sur ceux qui ont rédigé ce texte et bien notre propre propre j'allais dire ignorance on sait que symboliquement le fait de créer en sept jours c'est dire qu'il y a un ordre et au sommet de cet ordre il y a ce qui vient le sixième jour et qu'est ce qui vient le sixième jour qui emporte la satisfaction de dieu qui est comme le parachèvement de toute son oeuvre dieu vit ce qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait lors des six jours de la création cela était très beau et bien c'est la création de l'homme et de la femme qui en est le couronnement donc le couple et le couronnement de la création pourra revenir là dessus chapitre 2 et 3 de la genèse c'est la manière dont l'homme prend conscience de lui et l'homme en conscience de lui d'abord et bien comme vous tous vous avez grandi vous avez grandi et puis vous êtes déjà découvert mystérieux mystérieux à vos propres yeux et mystérieux au milieu de l'univers nous sommes un complexe de corps d'âme et d'esprit et bien l'homme la dame le glaiveux la dame c'est celui qui est pétri à partir de la terre il ya une partie en nous qui vient de la terre c'est notre corps et les parties en nous qui vient et bien qui est transcendante qui résiste à toutes les déterminismes de la matière c'est ce qui est symbolisé dans le chapitre 2 par le souffle de dieu dieu pétrit une petite poterie il façonne à partir de la glace du sol une poterie on peut dire oui ça ça vient du bénin une petite poterie qui a une couleur couleur rouge et c'est l'homme il la façonne et puis il va souffler dessus c'est à dire qu'il va insuffler en lui ce souffle ce pneuma ce pneuma c'est à dire le souffle de vie qui vient directement de dieu qui n'est autre que son esprit saint qui va créer directement et bien l'esprit et l'âme l'âme la psyché c'est à dire ce qui va donner vie au corps donc la petite poterie qui est adam va commencer à bouger dans le jardin cette petite poterie va commencer à avancer à aller à droite à gauche et puis au bout d'un moment elle va tourner en rond avec cette parole très forte du chapitre 2 de la genèse dieu vit que l'homme était seul et dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul donc dans le projet de dieu et bien l'homme n'a pas été créé pour vivre seul pour vivre dans la solitude il a été créé pour avoir une ou un vis-à-vis quelqu'un avec qui il va pouvoir entrer en dialogue et c'est vrai que adam lorsqu'il fait tour du jardin et bien observe tout ce qu'il y a dans l'univers minéral dans l'univers végétal dans l'univers animal il ya toutes sortes de similitudes avec sa propre vie dans ses dimensions minérales végétative animale mais il ne peut pas trouver de partenaires de vis-à-vis avec qui il peut entrer en dialogue il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut que je lui fasse alors il y a une traduction en français qui est une aide c'est pas très heureux en fait il faut que je lui fasse une partenaire une partenaire dans cette grande aventure que je lui ai fixé qui est de cultiver et de garder le jardin pour lui faire produire tous les fruits pour qu'il puisse réaliser ce programme qui est inscrit aussi dans le livre de la Genèse croissez, c'est-à-dire développez-vous et multipliez-vous, soyez féconds les deux ordres fondamentaux qui sont donnés à l'homme et bien ces deux ordres, ces deux commandements l'homme ne va pas pouvoir les réaliser seul il va falloir qu'il soit en relation alors vous voyez Adam est dans le jardin, il tourne un peu en rond un peu comme le hamster dans sa cage qui tourne autour de sa roue et puis torpeur, l'homme tombe dans une torpeur c'est-à-dire un sommeil Dieu va, opération chirurgicale, donc anesthésie générale sommeil d'Adam c'est pendant son sommeil que Dieu va opérer, opérer très profondément il va opérer pour lui donner cette vis-à-vis qu'il ne peut pas se donner à lui-même vous voyez il faut être intelligent avec la Bible il ne faut pas la prendre au pied de la lettre bien sûr, il faut la prendre symboliquement premièrement l'homme ne peut faire beaucoup de choses mais il ne peut pas trouver ce vis-à-vis, cette vis-à-vis Dieu seul peut le lui donner normalement vous avez conscience que si vous vous êtes rencontré votre histoire d'amour est belle c'est une histoire qui engage vos sentiments c'est une histoire qui vous engage profondément mais vous sentez qu'elle vous engage beaucoup plus profondément c'est-à-dire que quelque part quelqu'un d'autre a voulu que vous soyez ensemble qu'il y ait un projet et ce projet c'est le projet du créateur je me souviens d'une jeune femme qui disait au fond j'ai su, il y a une espèce d'assurance en moi c'est avec lui que je vais grandir c'est avec lui que je veux vivre ma vie c'est auprès de lui que je veux, c'est de lui que je veux avoir des enfants et ça c'était comme une certitude qui vient du plus profond d'elle-même qu'elle disait ça c'était plus profond que ses sentiments c'était plus profond que ses sensations on reviendra sur ce lieu de la personne à partir duquel nous pouvons nous décider nous engager pour toute la vie nous pouvons dire un jour devant Dieu, devant l'église, devant nos familles et surtout devant celui ou celle à qui ses paroles sont adressées je me donne à toi et je te reçois alors je reviens à Adam Adam tourne en rond dans le jardin Adam est seul Adam, son cœur s'éveille à quelque chose qu'il ne comprend pas grand sommeil, torpeur je disais anesthésie générale normalement il y a un moment où on baisse les armes c'est à dire qu'on s'ouvre à une autre dimension de notre être c'est précisément celle qui va être éveillée par la rencontre avec la femme pendant son sommeil Dieu va ouvrir le côté d'Adam il va lui ouvrir le côté je me signale que l'amour ça blesse normalement il y a comme une ouverture qui se fait en nous et il va prendre une côte sur le côté d'Adam et il va l'extraire il va extraire cette côte et à partir de la côte Dieu va sculpter ce petit chef-oeuvre qu'est la femme on pourrait réfléchir pour savoir, on viendra là-dessus pourquoi est-ce qu'il y a un geste différent pour l'homme l'homme c'est une poterie mal dégrossie messieurs et la femme c'est un petit chef-d'oeuvre sculpté d'emblée dans sa perfection mesdames comprenez ce que nous ressentons ce que votre fiancé ressent devant vous l'homme a toujours le sentiment devant la beauté féminine la beauté féminine parle de Dieu parle de quelque chose et bien que nous n'avons pas en nous les hommes c'est-à-dire que la beauté féminine bouleverse le cœur de l'homme elle bouleverse le cœur de l'homme parce qu'il y a toujours le sentiment devant la femme d'être comme une poterie mal déconcile d'être quelque chose de mal déconcile d'ailleurs vous savez pourquoi la femme a été créée après l'homme parce que, et c'est tout le sens du livre de la Genèse on fait d'abord le brouillon et après on fait le chef-d'oeuvre il y a quelque chose d'achevé en la femme comme si la femme était une annonce de la création telle que Dieu la rêve la création dans son achèvement et comme si elle était pour l'homme déjà une manifestation et bien de la beauté de la création pour laquelle l'homme doit se battre c'est pour ça que la beauté féminine normalement doit déclencher chez l'homme le désir de se battre de donner le meilleur de lui-même pour la protéger et aussi pour la faire croître pour oeuvrer avec Dieu à ce que cette beauté puisse advenir pleinement ou en tout cas soit protégée il y en a un qui l'a très très bien compris vous avez vu au-dessus de moi qu'il y a cette reproduction qui est très célèbre qui est celle de la chapelle Sixtine alors on a l'habitude de dire que c'est la création d'Adam évidemment il y a tout en fait c'est une bande dessinée le plafond de la Sixtine et là c'est une des figurines vous avez Adam vous voyez qui est qui est solidaire de la terre il est endormi vous voyez le corps est un peu un peu comme des ados le matin il faut les arracher à la terre dont ils viennent vous voyez les ados les garçons de 14-15 ans ils ont la capacité dès qu'il s'assoit dans un fauteuil de prendre en deux secondes la forme du fauteuil vous voyez et bien Adam il est ce garçon qui est un peu endormi et vous voyez tout d'un coup comme son regard s'éveille et son regard est suscité par Dieu le Père avec cette forme mystérieuse qui est la forme d'un cerveau c'est la pensée éternelle de Dieu le Père au moment où il crée l'homme et bien il a déjà en vue c'est elle qui va lui donner et on ne fait jamais remarquer quand on commence cette peinture que en réalité vous avez déjà près du cœur de Dieu un visage féminin ce visage féminin c'est évidemment Ève et si vous remarquez le regard d'Adam s'éveille il croit à celui de Dieu mais dans l'axe il y a le regard d'Ève c'est en réalité le regard d'Ève qui arrache Adam à sa torpeur qui l'arrache à la terre qui l'éveille alors c'est ce qui a fait dire par exemple au poète Paul Baudel la femme ou la ruse de Dieu la femme est une ruse de Dieu messieurs quand vous avez été attirés par votre fiancé et bien sa beauté vous a séduit et sa beauté vous a normalement fait grandir vous savez une beauté qui abaisse c'est le propre justement de certaines beautés qui sont dévoyées que nous vendent la publicité la pornographie etc. en fait elle fait elle abaisse mais la beauté normalement nous élève vers Dieu donc en fait le mystère le plus profond de l'attirance qu'exerce la femme sur l'homme et bien c'est un mystère divin l'homme croit qu'il est attiré par la femme l'homme peut-être pourra dire c'est un phénomène hormonal ou sentimental mais c'est beaucoup plus profond en réalité derrière la femme c'est Dieu c'est Dieu qui attire l'homme qui l'arrache à lui-même qui lui dit comme d'ailleurs Michel-Ange l'a dit Michel-Ange le peintre celui qui a peint le plafond d'Assistine qui avait très profondément le sens de ces réalités là puisqu'il avait lui-même une bien-aimée qui s'appelait Victoria Colonna il lui a dédié des poèmes et il dit dans un de ses poèmes tu es entré en moi par le regard ta beauté est entrée en moi par le regard et tu m'as contraint de déployer ma puissance il parle de sa puissance créatrice du meilleur de lui-même la vérification que vous êtes vraiment amoureux c'est à dire que en fait c'est très simple moi j'ai eu plein de fois répondre à ça des jeunes gens qui disaient comment savoir si c'est vraiment la bonne personne et bien vous pouvez répondre en deux secondes est-ce que au moment où je vous parle ou je vous pose la question vous pouvez vous dire cette fille-là ce garçon-là avec elle avec lui je vais grandir oui ou non normalement vous pouvez répondre en un instant est-ce que je vais grandir m'élever est-ce qu'elle m'ouvre à une autre dimension on dit que la femme s'offre à la connaissance de l'homme d'ailleurs on dit dans la Bible que quand un homme s'unit à une femme l'homme connaît la femme c'est très beau c'est une connaissance charnelle c'est l'union sexuelle mais c'est beaucoup plus profond la femme qui s'offre à la connaissance de l'homme c'est-à-dire qui lui offre tout un univers qui l'ouvre à tout un univers dans lequel il ne pouvait pas pénétrer et qui l'ouvre en réalité à cette dimension qu'il sort de lui-même qui est comme un exode un arrachement une extase un arrachement à son égocentrisme pour entrer dans une dimension qui en fait est une dimension divine c'est Dieu qui appelle à travers l'autre vous voyez alors c'est très bien c'est très bien conçu à travers cette image donc en fait Adam je reviens à notre scène originelle Adam est endormi il est dans la torpeur et puis Dieu va le blesser ça blesse l'amour l'année dernière je me suis fait les deux côtes je ne commenterai plus jamais ces textes de la même manière parce qu'on ne peut plus dormir on ne peut plus trouver sa position comme quand on est amoureux en fait et bien on n'est pas tranquille parce qu'il y a comme une insatisfaction fondamentale l'autre est à l'extérieur de moi-même j'ai besoin j'ai besoin de sortir de moi-même pour retrouver l'autre donc ça fait mal j'ai mal ça me traverse et pendant ce temps-là donc la sculpture de ce petit chef-d'oeuvre qui est la femme et Dieu va réveiller Adam et il va les mettre en présence et c'est à cette scène que je voulais venir cette scène au moment où Adam et Ève se retrouvent je vais retrouver le texte il s'agit du chapitre 2 du livre de la Genèse vous pouvez le prendre je reviens alors quant à Adam il n'avait pas trouvé d'aide auprès de lui alors Dieu fit tomber une torpeur sur Adam il s'endormit Dieu prit de ses côtes et referma la chair dessous Dieu bâtit la côte il construit à partir de la côte la femme il bâtit la cause qu'il avait pris de l'homme en femme et il la présenta à Adam et Adam dit c'est à cet endroit que nous arrivons celle-ci cette fois c'est bien l'os de mes os la chair de ma chair et elle sera appelée Isha c'est-à-dire femme car oui de l'homme de l'Ish elle a été prise alors là il faut revenir au texte hébreu l'homme c'est Ish et la femme c'est Ish-ah il y a une source commune mais il y a quelque chose de plus qui est apporté à la femme par la femme vis-à-vis de l'homme et d'ailleurs cette différence et bien on peut en hébreu voir que c'est la présence de Dieu qui est entre eux en fait c'est Dieu c'est ce que je vous disais c'est Dieu qui dans cette altérité entre l'homme et la femme appelle l'homme et sort et arrache l'homme à lui-même sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère il s'attache à sa femme et tous les deux ne feront qu'une seule chair or voilà que les deux étaient nus et il n'en avait pas honte voilà je voudrais faire un arrêt sur l'image sur cette première rencontre entre l'homme et la femme cette première rencontre qui peut vous évoquer votre première rencontre ou la manière dont est né votre amour mais cette première rencontre on va faire un arrêt sur l'image et c'est tout le sens des fiançailles d'abord et c'est ce que je disais quand je parlais par exemple à des adolescents de l'amour ils me posaient des questions sur leur relation avec leur petite copine etc première chose qu'est-ce que fait Adam premièrement il est planté en face d'elle ils sont l'un en face de l'autre et premièrement il se regarde la première chose qui est en jeu c'est le regard le premier enjeu des fiançailles c'est le regard échangé par l'homme et la femme vous voyez ce regard qui unit l'homme à la femme et pour qu'il y ait regard il faut qu'il y ait une certaine distance vous voyez messieurs quand vous vous rasez le matin vous n'avez pas le visage collé à la vitre à la glace mesmoiselles quand vous faites une beauté le matin vous prenez une certaine distance pour vous voir vous demandez à votre miroir miroir dis-moi que je suis la plus belle sinon si vous avez le décollé vous ne pouvez rien voir et bien le temps des fiançailles demande un certain temps de distance normalement pendant les fiançailles on ne vit pas ensemble normalement pendant les fiançailles on n'a pas de relation sexuelle de relation intime pourquoi ? pourquoi ? parce que c'est un temps où on prend une certaine distance une certaine distance pour pouvoir se regarder en vérité et non pas être collé l'un à l'autre vous voyez en fait il y a un empêchement lorsqu'on est ensemble trop près quand on est dans une promiscuité trop grande en fait de regarder l'autre pour ce qu'il est vraiment on pourra revenir là-dessus premièrement le regard deuxièmement vous avez vu qu'il parle Adam parle et même il crie et il s'émerveille et il chante les louanges voilà l'os de mes os la chair de ma chair c'est-à-dire que c'est un miracle un homme qui parle d'autre chose que de son travail que du PSG ou que de ses préoccupations habituelles tout d'un coup il va regarder son épouse et il va dire des choses dans l'ordre de l'amour vous voyez c'est là où c'est difficile pour les hommes c'est de parler de parler de ce qu'ils ont sur le coeur donc le regard la parole on va se parler dans les entretiens que j'ai avec vous je vous demande de vous présenter l'un à l'autre de vous dire qui vous êtes et de prendre le temps de vous présenter de prendre le temps de réfléchir à certains points et d'en parler c'est-à-dire d'abattre vos cartes donc premièrement le regard deuxièmement la parole troisièmement vous avez entendu qu'il est dit voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme troisièmement il y a des décisions il y a des choses qu'on coupe et puis il y a des attachements pour m'attacher à l'autre je dois d'abord prendre la mesure de ceux dont je dois me détacher ça c'est une des grandes problématiques sur lesquelles on va revenir dans la liberté je suis assez préoccupé parfois de voir que beaucoup de jeunes gens fiancés qui ont 30 ans qui ont déjà apparemment pris leur autonomie leur indépendance financière etc et bien en fait sont encore très dans un référentiel qui est celui d'un enfant de 12 ans vis-à-vis de leurs parents il y a une espèce de conflit de loyauté qui les empêche d'être vraiment libres en réalité ils n'ont pas vraiment quitté leur père et leur mère et donc ils ne peuvent pas s'attacher à leur femme beaucoup de garçons en fait ils quittent maman pour une autre maman ou beaucoup de filles et bien n'ont pas vraiment quitté leur famille et elles exercent vis-à-vis de leur mari et bien une forme de maternité quelques fois au contraire elles cherchent leur papa auprès de leur mari donc troisièmement des décisions et enfin quatrièmement voilà pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme c'est l'union voyez premièrement le regard deuxièmement la parole troisièmement les décisions à prendre peut-être des choses qu'on doit couper des choses dont on doit prendre la mesure voilà des actes et enfin pour pouvoir s'unir ça n'a de rien ce que je vous dis mais si vous allez en vôtre de nuit tout est fait ou si vous allez dans je ne sais pas quelle rallye ça dépend de votre milieu social et de vos habitudes en fait tout est fait pour que vous n'entendiez rien pour que vous ne voyez rien et que vous soyez assez vite pardon mais dans le même lit c'est à dire qu'on biffe le regard la parole et on va à l'union directement ce faisant on s'aperçoit au bout de 3 4 5 10 ans parfois et bien qu'on est dans la même chambre qu'on est dans le même appartement qu'à l'étranger qu'on ne connait pas vraiment parce qu'en fait on n'a pas réellement parlé on n'a pas réellement abattu ces cartes c'est intéressant ce point là il faut vraiment l'approfondir l'autre jour je voyais un garçon qui est dans une des colocations du quartier donc ils sont à 4 ou 5 amis et il disait que depuis qu'ils vivent ensemble et bien en fait ils parlent beaucoup moins qu'avant ils avaient une amitié qui était très riche et donc ils se retrouvaient pour prendre des pots ils faisaient plein d'actions communes humanitaires ou autres du sport et tout et donc en fait ils avaient des échanges très profonds ensemble et depuis qu'ils étaient dans le même appartement en colocation en fait ils étaient dans le quotidien et du coup il n'y avait plus cette même profondeur c'est intéressant par rapport à la préparation au mariage vous voyez parce que la préparation au mariage c'est un moment où on met une certaine distance par rapport au quotidien pour avoir des moments de qualité pour pouvoir se rencontrer et se regarder en vérité se parler en vérité vous voyez et puis prendre des décisions de vérité c'est beaucoup plus profond que vivre ensemble au quotidien et puis savoir si on est bien avec l'autre en fait on a surtout besoin de savoir ce qu'il y a au plus profond du coeur de l'autre et que ça sorte et souvent la promiscuité l'empêche de sortir c'est mystérieux donc en fait le regard la parole les décisions en vue de l'union et bien le but qui vous est donné dans la préparation au mariage c'est de vous donner de vous regarder en vérité l'inbirbe on se connait on se regarde tout le temps oui mais de se voir sous un autre jour peut-être qu'une tierce personne peut vous aider à vous poser des questions l'un sur l'autre mettre comme vous savez comme dans la poursuite cet éclairage sur certains aspects de votre vie et vous aider à exposer certaines choses il vous est dit que l'homme et la femme étaient nuls l'un devant l'autre sans avoir peur c'est à dire se mettre à nu c'est présenter à l'autre non pas une transparence parfaite de ce que nous sommes mais lui ouvrir notre coeur en vérité donc le premier temps envoyer son regard la parole il faut faire que vous parliez qu'il y ait de la parole entre vous que vous puissiez vous dire ce que vous pensez ça va sans dire mais c'est mieux en disant il faut que vous sortiez alors il y a un objet qui est à proscrire dans vos dialogues c'est ce petit serpent là vous voyez tout sauf les sms tout sauf les mails il y a deux manières de communiquer il y a deux manières de se parler la première c'est c'est une manière vivante c'est l'oral on parle on est dans le dialogue alors il n'y a pas la profondeur de la réflexion puisqu'on est dans l'immédiateté on est dans le vis-à-vis on réagit l'un avec l'autre mais il y a la prise en compte de l'autre l'écoute mutuelle je réagis en fonction de l'autre et c'est important que l'autre soit là c'est d'ailleurs ce qui manque dans cette vidéo on dit que la communication en termes de communication la communication non verbale c'est à peu près 80% de ce qui passe donc c'est important que l'autre soit là c'est pour ça que le monde virtuel n'est pas très simple pour ça donc premièrement il y a un mode de communication qui est le mode oral le dialogue et puis il y a un autre mode de communication qui est on écrit alors l'autre n'est pas là physiquement mais je lui écris je prends ma belle plume d'oie mon plus beau parchemin et là il n'est pas là mais moi je vais descendre en moi-même je vais faire un effort d'intériorisation et je vais un peu sortir mes tripes donc en fait c'est plus un effort d'introspection en vue de l'autre vous voyez donc c'est très intéressant j'espère que vous écrivez des lettres j'espère que vous savez j'ai célébré les obsèques récemment d'une personne 50 ans de mariage une personne assez âgée qui me dit que tous les deux jours son mari lui écrivait des lettres partout où il était il voyageait beaucoup mais quand il était là aussi à son travail et bien elle les a toutes gardées c'est impressionnant quand on voit la qualité de l'écriture c'est pas les sms à deux balles qu'on s'envoie je kill grave trop pas etc où on voit des gens de 30 ans qui parlent comme des ados de 12 ans non vous allez prendre le temps de vous en tout cas dans mes rencontres je vous demande d'écrire des choses de vous écrire des lettres de vous présenter l'un à l'autre d'écrire votre projet votre projet de couple vous voyez de prendre le temps d'aller plus profondément en vous même voilà et donc et bien c'est soit l'oral en direct soit l'écrit mais c'est pas l'intermédiaire c'est pas le en même temps le en même temps pardon ça marche pas en tout cas pour le dialogue c'est pas à la fois j'écris mais en fait l'autre est là vous voyez un mail en fait je suis tout seul mais je suis dans l'immédiateté ou sur tous les sms je suis tout seul je suis dans l'immédiateté donc j'ai l'illusion de l'introspection mais je ne le mets pas et j'ai l'illusion de la présence de l'autre mais en fait je suis tout seul avec moi-même vous voyez donc c'est à tous les inconvénients tous les problèmes tous les cris qui propos viennent de ça quand votre fiancé vous envoie un message et vous dit je ne sais pas quoi un reproche ou une question qui engage un peu personnellement ne répondez jamais directement dites ne vous justifiez jamais tout de suite dites on en reparle rendez-vous demain et moi je voudrais que pendant ce temps de préparation au mariage vous aider des moments de qualité des moments où vous retrouvez l'un autre des moments d'intériorité des moments où vous vous retrouvez vous-même pour pouvoir parler à l'autre et lui dire profondément ce que vous avez donc vous voyez ça c'est le programme le regard la parole les décisions et l'union il y a une autre image qui les confirme une autre image en surimpression qui va confirmer ce que je vous disais et qui est l'enjeu des fiançailles l'autre image c'est ce que vous allez vivre dans quelques semaines dans quelques mois le jour de votre mariage les garçons ce sera le plus grand moment de solitude de votre vie vous savez vous allez vous retrouver tout seul dans le coeur d'une église vous allez vous sentir un peu ces trois petits points tout seul là et puis j'en ai vu un l'été dernier il est arrivé deux heures en avance et il faisait les 100 pas devant l'église il disait de toute façon je ne peux pas attendre donc il attendait là et puis d'ailleurs elle s'est fait attendre parce qu'en plus elle a rajouté à l'attente une demi-heure comme Ève dans le jardin qui se fait attendre le temps que le coeur d'Adam grâce au désir grâce à l'attente s'ouvre voilà et bien en fait vous allez vous retrouver tout seul vous allez chercher des appuis dans l'église auprès de vos témoins qui ne seront pas là parce qu'ils seront dans le bistrot en face en train de préparer le discours de mariage qui sera un modèle de finesse et de délicatesse bien sûr et puis arrivera un moment où la porte de l'église s'ouvrira l'orgue jouera ton cruant et elle apparaîtra Ève apparaîtra votre bien-aimé apparaîtra elle apparaîtra et vous la regarderez vous retournerez et vous vous regarderez l'un autre comme Adam et Ève se regardent et tout est signifiant premièrement elle ne sera pas seule à entrer elle entrera au bras de son papa ou de quelqu'un qui représente ce d'où elle vient comme on dit quelques fois d'où tu me parles d'où tu m'aimes d'où tu viens je te regarde en fait tu as une histoire tu n'as pas commencé d'exister au jour où je t'ai rencontré il y a toute une histoire qui est à la fois belle, riche parfois compliquée complexe il y a aussi des fardeaux tu vas prendre le temps de te regarder en vérité avec cet amour familial et autre qui t'a constitué qui t'a façonné on prend le temps de se regarder de se parler et puis deuxièmement et bien elle est à dire blanc le blanc et le voile c'est le signe de la présence de Dieu le blanc c'est l'habit du baptême ça veut dire que en fait ça n'est pas simplement votre amour qui vous présente l'un à l'autre ça n'est pas simplement vos parents qui vous disent maintenant on vous file on vous transmet le relais mais c'est plus fondamentalement Dieu qui vous met en présence l'un de l'autre donc il s'agit de vous regarder à la lumière de Dieu à la lumière de l'amour de Dieu de laisser Dieu éclairer votre amour alors c'est pas très facile laisser Dieu vous parler alors comment est-ce que Dieu vous parle c'est tout l'enjeu de la préparation au mariage c'est de recevoir un enseignement sur ce que Dieu dit de votre amour ce que l'église dit de votre amour et la manière dont vous pouvez accueillir comment est-ce qu'on prie ensemble comment est-ce qu'on prie Dieu comment est-ce qu'on le fait venir au coeur de notre amour voyez donc en fait vous êtes trois dans l'histoire l'homme la femme et Dieu et vous devez vous accueillir mutuellement et c'est tout vous devez vous regarder les uns les autres vous devez vous parler et ensuite vous devez prendre des décisions et ensuite comme dans l'église une fois que la fiancée a rejoint son fiancé et bien vous tournez ensemble dans la direction de l'orient de l'hôtel c'est-à-dire dans la même direction vers cet avenir qui vous est promis par Dieu donc en fait vous l'avez compris la préparation au mariage c'est un arrêt sur l'image sur ces deux petites images le temps de la rencontre d'Adam et Ève on va faire cet arrêt on va le prolonger on va faire un zoom pour l'élargir et on va vous donner le temps de vous regarder le temps de vous parler le temps de prendre des décisions qui engagent pour pouvoir vous unir en toute liberté et là j'ai lâché le mot qui sera la clé de notre prochain entretien parce que dans cette préparation au mariage et bien nous allons faire quatre séances quatre séances pourquoi ? parce que vous allez signer une lettre qui est la lettre d'intention cette lettre elle sera contre-signée par le prêtre qui vous prépare et dans cette lettre et bien vous direz que vous adhérez aux quatre piliers du mariage vous direz c'est en toute liberté que moi tu dis l'homme et bien je m'engage dans le mariage avec Sidonie Tartampion et pour cela je m'engage à lui être fidèle sachant que ce mariage est indissoluble et j'accueille les enfants que Dieu voudra nous donner et je m'engage à les éluquer selon les valeurs et selon la foi de l'Église c'est-à-dire qu'il y a quatre points la liberté il faut que votre engagement soit libre premièrement deuxièmement la fidélité vous engagez à la fidélité il faut que ce soit clair et nous allons parler de la fidélité troisièmement l'indissolubilité ça c'est pas tellement votre problème c'est le problème de Dieu puisque c'est Dieu qui crée qui scelle une alliance entre vous qui est indissoluble c'est un sacrement qui vous engage pour la vie et quatrièmement la fécondité avec tout l'aspect de l'accueil de la vie et la fécondité au sens large encore à votre couple et puis tout l'aspect de la sexualité de l'intimité qui sera la bonne vous voyez ce sont les quatre fondamentaux alors cette lettre je vous en parle tout de suite la lettre d'intention vous pourriez l'écrire rapidement il y a des formulaires où les quatre mots sont là et c'est signé daté et puis voilà moi ce que je vais vous proposer de faire c'est autrement c'est de vous écrire une belle lettre de 15 pages dans laquelle les quatre mots apparaîtront et vous allez développer ce que vous mettez derrière chaque mot les moyens que vous vous donnez pour vivre la fidélité par exemple en ce qui concerne le deuxième pilier en quoi votre liberté a grandi à travers toute votre maturation et puis dans votre décision quel est votre projet pour votre famille c'est le quatrième pilier de la fécondité combien vous voulez avoir d'enfant comment vous voyez votre couple etc les moyens que vous vous donnez concrètement pour le conduire alors vous pouvez mettre 15 pages 20 pages de toute façon ça vous sera donné à vous et puis vous le sautez les pieds et dans un an dans 15 ans quand vous partirez un week-end ensemble en amoureux vous ressortirez ces lettres et vous les relirez et vous verrez vous verrez comment ça fera un miroir par rapport à la situation vous voyez personnellement je vais arriver bientôt à 18 ans à 19 ans pas de mariage d'ordination sacerdotale et au moment de juste avant mon ordination j'ai dû écrire une lettre à l'évêque en lui disant je suis conscient des obligations qui sont liées à l'ordination je vous demande si vous acceptez de m'ordonner c'est en toute liberté moi que je vous demande de m'ordonner la première ordination c'est l'ordination diaconale connaissant les obligations qui sont liées à cela à savoir le respect du célibat et de la chasteté en vue du royaume et deuxièmement un esprit de prière un esprit de prière c'est-à-dire la prière de la prière la prière de la liturgie des heures quotidienne à laquelle nous nous engageons et quatrièmement l'obéissance à vous évêque et à vos successeurs donc ça aussi ça pourrait se mettre entre ces quatre points en quatre lignes signées d'athée en fait j'ai écrit une très belle lettre que j'ai écrite pendant une retraite je l'ai sortie du plus profond de ma prière et puis en fait l'évêque l'a lu sans doute je ne sais pas ce qu'il en a fait et je pense qu'il l'a véritablement accueilli mais moi de mon côté je l'ai gardé j'en ai gardé une copie et tous les ans quand je pars c'est pas un week-end dans les gros c'est un week-end avec le bon Dieu c'est même une semaine de retraite et bien le premier jour je le mets dans l'église j'ouvre ma lettre et je la relis et 20 ans après comment est-ce que je relis ces 10 pages que j'ai écrites avec tout mon coeur à un moment où vraiment j'étais dans cette phase vous allez me dire de fiançailles de préparation au grand engagement de ma vie alors les prêtres ça dure 7 ans les fiançailles ça s'appelle le séminaire donc on a le temps quand même de s'y préparer et de maturer cet engagement voyez vous c'est pas 7 ans c'est plus court donc optimisez le temps qui vous est donné ça signifie une première chose ça signifie que vous ne pouvez pas accepter tout pendant les mois qui viennent vous ne pouvez pas faire tous les enterrements de vie de garçon et tous les enterrements de vie de fille vous ne pouvez pas présenter votre fiancé à toute la famille faites une grande réception une fois pour toutes vous devez vous garder des week-ends vous devez vous garder des soirées pour parler entre vous vous devez résister en temps de confinement c'est plus facile il y a un petit refrain que vous allez entendre souvent et qui sera valable pour vos amis de mariage mais c'est déjà valable pour vos fiançailles vous savez qu'on dit souvent une soirée par semaine un week-end par mois une semaine par an pour le couple aïe ouais ça paraît facile comme ça une soirée par semaine sans rivalité sans un week-end par mois pour le couple et puis une semaine par an vous voyez ça n'est que ça donc voilà pour la préparation au mariage alors ça c'est le temps des fiançailles maintenant il y a la célébration des fiançailles beaucoup d'entre vous vous allez vouloir célébrer vos fiançailles alors à quoi ça sert de célébrer les fiançailles et bien pour bien comprendre et bien je vais vous relire tout simplement l'introduction du rituel de la bénédiction des fiancés c'est très intéressant parce que vous allez comprendre le but de cette prière bénédiction des fiancés il est écrit donc comme introduction parmi les devoirs des époux chrétiens et les formes de leur apostolat après l'éducation de leurs enfants de leurs enfants une de leurs tâches principales consiste à aider les fiancés pour qu'ils se préparent de leur mieux au mariage les fiançailles sont un événement marquant pour des familles chrétiennes il convient donc de les célébrer par un rite et une prière commune pour qu'avec la bénédiction divine ce qui est comme en ce mai heureusement s'achève aussi heureusement au temps fixé pour que cela se fasse pour le mieux on adaptera la célébration aux circonstances donc vous avez compris déjà les fiançailles c'est une célébration qui concerne la famille et ça concerne d'abord vos parents pourquoi ça concerne vos parents ? et bien ça concerne vos parents parce que vos parents ils vous ont vu grandir et vos parents ils vous voient partir et c'est pas facile pour eux et il faut ritualiser ce temps là il faut qu'ils puissent dire à un moment et bien notre travail est fait maintenant nous passons à autre chose dans le livre de la Genèse il est dit que Dieu à chaque fois qu'il crée par exemple la lumière puis qu'il crée l'herbe etc et bien il prend le temps de regarder ce qu'il a créé et ensuite il le nomme et on dit il vit ce qu'il avait fait cela était bon c'est-à-dire qu'il le bénit bénir quelque chose c'est dire tu es bon tu es achevé et nous laissons vivre maintenant et bien vous devez être béni par vos parents être béni par ses parents ça veut dire mes parents me disent on a fait le job peut-être qu'on a encore des désaccords peut-être que dans notre tête on te considère encore comme un enfant parce qu'on est toujours le petit garçon et la petite fille de ses parents en tout cas psychologiquement vous voyez mais justement on prend acte que maintenant tu passes à autre chose donc maintenant on te bénit on te bénit ça veut dire je vais dire un peu de manière cash on arrête de toute la peine on va te foutre la peine on arrête de casser les pieds on va pas te casser les pieds sur la préparation on va pas te considérer comme un petit garçon ou une petite fille alors vous allez me dire c'est souvent le cas malheureusement c'est souvent une période de tension pourquoi est-ce que c'est souvent une période de tension avec nos parents c'est pas toujours très facile ça arrive parfois mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas mais ça veut dire que c'est une période de réajustement de relation l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et bien c'est difficile pour les parents comme pour l'enfant un peu comme à votre naissance et bien vous étiez bien dans le sein maternel et puis il y a eu un moment un peu délicat pour vous et pour votre maman et ça a été douloureux mais ça a créé une nouvelle relation et ça vous a ouvert à la vie si vous étiez resté et bien vous seriez mort et votre maman aussi donc vous comprenez que c'est une étape importante et pour bien vous montrer que ça concerne surtout les parents la suite du rituel nous dit lorsque les fiançailles sont célébrées dans l'intimité des deux familles un des parents peut fort bien précider au rite de bénédiction il n'y a pas besoin de prêtre les parents sont là pour bénir l'enfant et le maman qui préside un petit peu comme certains d'autres mous vous avez peut-être été louveteau ou mouvette ou jamais tout ce que vous voulez quand vous étiez petit et le jour de votre promesse on vous a dit va demander à tes parents s'ils sont d'accord et vous avez été demandé à vos parents qui vous ont béni donc moi quand je célèbre des fiançailles je le ferai ça doit être dans l'intimité c'est pas pendant une messe c'est éventuellement la fin d'une messe c'est très intime il y a juste les parents les parents et les marènes éventuellement les grands-parents les frères et soeurs voilà je viens de dire maintenant on est fier de ce qu'on a fait on te bénit bon vent et maintenant on va t'accompagner autrement on va t'accompagner spirituellement par la prière par notre soutien et justement on va éviter de continuer à garder des liens qui sont des liens qui ne sont plus adaptés à cette nouvelle étape de ta vie alors dans ces cas-là dans les fiançailles je demande toujours aux parents de bénir leurs enfants et puis alors je peux proposer à un des parents de prendre l'hiver mais si un prêtre ou un diacre est présent il convient alors de lui laisser la charge de présider pourvu qu'il soit bien clair aux personnes présentes qu'il ne s'agit pas de la célébration du mariage le rituel qui suit peut donc être employé soit par les parents soit par un prêtre un diacre ou un laïc qui adapteront les diverses parties en conservant les éléments principaux et les structures du rite voilà et c'est intéressant parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la liturgie domestique il y a la liturgie officielle de l'église qui se déroule dans l'église et puis il y a la liturgie domestique qui c'est la manière dont on accueille les grandes étapes enfin les grandes actions de Dieu aux grandes étapes de notre vie familiale voilà donc les fiançailles sont un temps important pour les parents parce que c'est un temps de coupure pour eux c'est un temps qui leur permet aussi de vivre cette étape-là c'est un temps où ils peuvent c'est une étape où ils peuvent bénir leurs enfants rentrer dans la prière et puis pour les fiancés c'est une période de conscientisation parce que l'engagement qui est le leur c'est non pas une fois que vous êtes fiancés vous n'êtes pas mariés les fiançailles sont faites pour être rompus les bonnes fiançailles sont rompus rompus idéalement par le mariage ou rompus parce que en fait en se regardant en se parlant eh bien on a compris que peut-être qu'on s'aimait beaucoup mais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre voilà qu'on n'avait pas le désir qu'on n'avait pas le même projet ensemble vous voyez donc c'est la raison pour laquelle il est important de ne pas être trop lié affectivement physiquement pour laisser la liberté à l'autre pour laisser en fait les fiançailles c'est un moment où on va mettre en lumière tout ce que nous avons sur le coeur pour être dans la vérité et permettre à l'autre véritablement de prendre une décision donc c'est une période de vérité en fait on donne toutes les bonnes raisons à l'autre de prendre sa décision éventuellement de vous quitter de rompre les fiançailles si c'est ce qui est dans la vérité voilà donc ça n'a rien à voir avec le mariage à l'essai c'est pas une période d'essai une période d'essai on veut montrer à notre patron qu'on est bon cheval donc en fait on va vivre sous pression et on va essayer de présenter de nous-mêmes et bien le meilleur le meilleur côté de notre personnalité et bien malheureusement beaucoup vivent une sorte de mariage à l'essai ça marche pas ce truc là malheureusement ça marche pas statistiquement il y a beaucoup plus de divorces après c'est curieux on pourrait se dire en essayant et bien comme ça on peut vérifier qu'on est fait l'un pour l'autre en réalité en essayant on se met dans une situation très malsaine on s'observe l'un l'autre et en fait on n'abat pas véritablement ses cartes et puis d'une certaine manière et bien on se fait pas profondément confiance on se dit pas ce qu'on a sur le coeur avant de s'engager mais on se teste un peu d'une certaine manière vous voyez ça il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point là mais retenez cette image peut-être pour éclairer la démarche que vous allez vivre et que vous commencez à vivre vous avez déjà commencé c'est de vivre sur plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs cette démarche le regard la parole la décision en vue que votre union soit vraie fondée sur le roc voilà alors je vais terminer de manière très pratico-pratique en fait ça c'est la finalité de cette période de fiançailles les moyens quels sont-ils d'abord un temps suffisant je me disais au moins six mois ensuite des moments des moments alors je vois un peu trois moments fondateurs trois moments qui s'éclairent les uns les autres un peu vous savez comme ces tables qui sont sur des trépieds trois piliers ces trois piliers c'est premièrement les rencontres que vous avez avec le prêtre qui va vous préparer normalement c'est celui qui va célébrer si c'est pas celui qui va célébrer c'est celui qui va ciler le dossier et donc il va l'envoyer à la paroisse où vous serez marié et ainsi le curé de la paroisse donnera l'autorisation en ayant vérifié que vous êtes bien préparé l'objectif de ces rencontres avec le prêtre c'est d'entrer dans la particularité de votre couple chaque couple est unique et de vous permettre de parler plus personnellement ce que j'accompagne personnellement vous savez qu'on se voit au moins cinq ou six fois une bonne séance de deux heures et puis avec le travail d'une fois sur l'autre des points à profondir deuxième élément ce sont les deuxièmes piliers si vous voulez c'est les rencontres collectives que vous avez voilà celle que nous faisons ensemble par vidéoconférence en fait elle était destinée à être faite on l'a équilibré dans la paroisse il faut 11 ou 13 couples ensemble avec deux couples accompagnateurs et puis des rencontres où vous pouvez parler avoir les témoignages de ces couples donc vous n'entendez pas autre chose que ce qu'il vous dit dans les rencontres avec le prêtre que vous l'entendez autrement voilà de manière plus collective de manière plus ecclésiale plus vivante peut-être aussi et puis le troisième aspect c'est une retraite prenez un temps de retraite c'est-à-dire allez vous mettre au verbe pendant deux jours dans un monastère dans un foyer de charité dans un lieu où on vous donnera une retraite de préparation au mariage là encore vous entendrez la même chose mais différemment parce que ce sera dans un contexte de prière dans un contexte de retrait dans un contexte un peu désertique si vous voulez qui permet d'ouvrir le coeur et que ce coeur soit accueillant à la parole de Dieu voilà voilà pour le programme des fiançailles je vous propose qu'on termine en confiant cette préparation aux deux producteurs de vos fiançailles qui sont la Vierge Marie et Saint Joseph je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est à vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen je vous salue Joseph vous que le grâce divine a comblé le sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginal épouse est béni Saint Joseph que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen et nous nous donnons rendez-vous pour la première séance celle qui aura pour sujet la liberté Saluté